L'animal Mendil, bonjour. Bonjour Soraya. On commence avec le logement ce matin et du nouveau concernant le lancement d'un nouveau programme ADL. Le lancement de l'opération de souscription au programme ADL 3 aura lieu avant la fin du premier semestre 2024. C'est le ministre de l'Habitat, Mohamed Tariq Belaribi, qui apporte cette précision. Il affirme que l'opération de souscription s'effectuera par voie électronique et numérique. Autre précision, elle concerne notamment les coûts et les prix. Le premier responsable du secteur de l'habitat annonce que le décret exécutif relatif au logement de la formule ADL est en cours d'actualisation. Le nouveau texte prendra en compte la hausse des prix des matériaux de construction. Le logement, c'est un des volets phares du projet de loi de finances 2024 qui prévoit l'inscription de 460 000 nouveaux logements l'année prochaine. Le texte est en débat depuis hier à l'Assemblée populaire nationale. Effectivement, le PLF 2024 a été présenté hier par le ministre des Finances devant les députés. Le projet prévoit des dépenses de plus de 15 000 milliards de dinars, dont 18% destinés à l'investissement public. Les recettes devraient dépasser les 9 000 milliards de dinars, dont un tiers issus de la fiscalité pétrolière. Au volet commerce extérieur, les exportations de biens devraient s'élever à près de 50 milliards de dollars en 2024, alors que les importations devraient augmenter de 7% et atteindront 43,5 milliards de dollars. Concernant les mesures prises pour soutenir l'investissement et l'économie nationale, le texte a prévu la suppression de la TAP, taxe sur l'activité professionnelle, en plus des incitations fiscales proposées pour certaines activités. Dans son rapport préliminaire, la Commission des finances et du budget de l'APN a entre autres proposé de nouvelles mesures pour renforcer les recettes des collectivités locales. Elle a également recommandé de mettre en place un système d'information plus crédible, davantage de coordination entre les différents secteurs en matière de gestion des finances publiques. Nelly Ben, pour les porteurs de projets ou ceux qui souhaitent se convertir à l'entrepreneuriat, il existe plusieurs secteurs porteurs, notamment dans l'économie circulaire. Tout à fait, plusieurs opérateurs ont déjà opté pour ce créneau. Plus de 19 000 opérateurs économiques activants dans le domaine de la valorisation et du traitement des déchets sont enregistrés au registre de commerce. Ils opèrent notamment dans la récupération et le recyclage. Le CNRC qui participe au salon REVAD dans le but d'accompagner les porteurs de projets, notamment les jeunes qui activent dans l'économie circulaire, pour les orienter et les guider, notamment en matière des facilitations destinées aux personnes souhaitant s'inscrire. Autre créneau porteur, c'est la réalisation d'ouvrages de distribution d'électricité et de gaz. La Sonnelgas Distribution a enregistré plus de 13 800 entreprises spécialisées ayant bénéficié de préqualifications, selon le directeur général de l'entreprise publique filiale du groupe Sonnelgas Nordine Selmy. Le système de préqualification des entreprises de réalisation vise à inciter les jeunes à entreprendre dans le secteur. C'est dans ce cadre que l'application Monarkas a été mise en place pour la publication des appels d'offres au niveau des directions de Sonnelgas Distribution. 7h19, l'actualité économique à l'étranger à présent commence par la Jordanie qui cherche de nouveaux fournisseurs de gaz. La Jordanie étudie des alternatives aux approvisionnements en gaz naturel en provenance de l'entité sioniste. Le premier ministre Bishr al-Khasaouni a affirmé que son pays était en pourparler avec deux pays du Golfe prêts à répondre aux besoins de Amman si nécessaire. Le royaume craint une éventuelle interruption des approvisionnements. Le responsable précise que l'accord gazier est toujours en vigueur, qu'aucun indicateur ne laisse présager son annulation, mais la Jordanie se prépare à tous les scénarios possibles. Les actions des compagnies de gaz naturel chutent sur les marchés internationaux. Les contrats ont baissé de 2,77%. Les prix du gaz naturel sont au plus bas depuis deux mois, plombés par une production record, alors que le temps doux limite la demande de chauffage. Les prix du pétrole ont commencé la semaine en baisse. Le baril de Brint est passé sous la barre des 80 dollars hier. La trêve humanitaire Raza et le report de la réunion de l'OPEP Plus ont pesé sur le marché. Les investisseurs attendent désormais la réunion reprogrammée pour jeudi, alors que le marché s'attend à une prolongation de la politique actuelle de l'Alliance. Six pays africains s'apprêtent à recevoir 200 000 tonnes de céréales gratuites de la Russie. Les premières expéditions devraient arriver avant la fin de l'année vers la Somalie, le Burkina Faso. D'autres pays seront livrés dans les semaines à venir, rappelant que le président russe a promis des envois entre 25 000 et 50 000 tonnes de céréales pour le Zimbabwe, le Mali, l'Erythrée et la République centrafricaine. Une dernière information ? Elle concerne les prix des produits alimentaires qui flambent dans plusieurs pays du monde. L'inflation alimentaire a atteint des niveaux records. La Banque mondiale a établi un classement et c'est le Venezuela qui arrive en tête. Les prix des produits alimentaires ont augmenté de, tenez-vous bien, 318%, ce qui est astronomique. Le Liban est en deuxième position avec une inflation alimentaire de 239%, suivi par l'Argentine avec 150%. Ça dépendrait des produits alimentaires. Le CAF est un� Ch avoir une inflation alimentaire de 300% соврем s'agrandaca Campbrai. Il faut crémédiatiquement leurerved continudel needs l' pursue eneedit de leur nostril. Il faut être important pour les donc vielujiments. – Sous-titrage FR 2021